Tu sais, le Reiki, là, tu peux le faire avec tes yeux, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, si tu vois quelqu'un qui n'est pas heureux, qui est malheureux, il est avec toi, il est devant toi. Oroponopono. Oroponopono, on dit. Ça rejoint ça, parce que je ne le savais pas dans ce temps-là, mais, tu sais, c'est un peu ça, là. Là, tu envoies du Reiki à la personne, c'est comme, elle est devant toi, là. C'est toi qui peux l'aider, tu sais. Puis, il y a une vibration, là, qui vient avec toi, là, qui vient, qui te ressemble, parce que tu... Parce que c'est là, devant toi. Ouais. Fait que tu peux aider. Tu peux t'aider, toi, puis tu peux aider. Je remarque une chose, tu parlais de ton corps. T'as un beau tatouage, ou sur... Ouais, j'ai... Non, j'avais pas vu. Ah, je l'avais pas vu. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Devine. Qu'est-ce que tu pourrais dire que c'est? Une fleur de lotus. Ah, je suis contente que tu dises ça. C'est un papillon, mais qui a une forme de fleur de lotus. Ah, ben oui. Ben oui. Puis moi, là, quand je... Quand je suis en contact avec mon cœur, avec mon chakra du cœur, OK? Je visualise une fleur de lotus qui est tourée. Fait que c'est pour ça que ça me touche, que ça ressemble à ça. Parce que le gars qui l'a fait, là, il y avait un autre tatou en-dessous. Pis on le voyait pas bien. Pis tout le monde me disait, c'est quoi ça? T'sais, de loin. Pis t'as marqué mon nom, aussi, en lettres attachées. Pis là, je disais, ah, c'est une rose dans un cœur. Pis t'as marqué mon nom, t'sais. Fait que là, j'ai dit, ben fais-moi quelque chose que j'ai pas besoin, t'sais, d'expliquer. Pis quelque chose qui va aller, qui va bien aller par-dessus, t'sais. Il va être plus gros, voyant, quand même. Fait que c'est fait juste pour moi. Il y en existe pas deux au monde. Unique, comme toi. Comme moi. Oui. C'est mon tatou. Fait que... Je suis bien fière. J'aime bien beaucoup. Pis quel genre de... Quel genre d'expérience spirituelle, aussi, t'as fait? T'as un beau tableau, là, sur le mur que t'as fait, là. C'est quoi qui t'a amené à aller faire ça, ça? C'est sûr que j'ai... Tu vois, ça, ça vient d'un centre de méditation, OK? Pis... C'est parce que j'y allais, parce qu'il y avait des conférences. Pis là, je suis moins contente avec ce centre-là, parce que j'ai moins de temps. Là, je suis plus nourrie de plein d'affaires. Mais j'ai eu l'information qu'ils se donnaient deux jours de... Pour faire un mandala. Pis ça se fait... Ce mandala se fait dans la... Comment on dit ça? Dans le respect. Avec... De toute beauté, parce qu'on fait des prières. On fait des chants sacrés. On a fait... On l'a béni. On s'est préparé, si tu veux, OK? Pis là, on a passé du temps à préparer spirituellement ce mandala-là. Pis après, on a découpé nos images. Pis ça chère, des fois, un peu, parce qu'on n'était pas nombreuses. Pis on pouvait voir... Quelqu'un savait que j'aimais les chats, tu sais. Mettons... Hey, j'ai un chat, moi, tu sais. Pis on pouvait s'échanger des images. L'autre, elle aimait pas les chats. Fait que, tu sais... Là, on fait un triage. Tu sais, qu'on le fait... On le fait à partir de soi, tu sais. C'est ça qui est le fun. C'est que c'est... C'est vraiment pas n'importe quoi. Je n'ai déjà fait des tableaux, là. Mais c'était pas ça. OK. C'était... C'était un peu n'importe quoi. Mais là, là, il y a une façon de placer les choses. On ne peut pas les placer n'importe où. C'est la loi. C'est une loi. La loi de l'ordre, je sais pas. Je pense que c'est quelque chose qui me parle beaucoup, là. La loi de l'ordre, c'est pas ainsi. La fluidité aussi, là, tu sais. C'est des affaires que je... Que je souhaite être en contact ou être dedans, tu sais. Parce que... Je pense que je suis dedans pour certaines affaires. Pis des fois, on dirait que je dois débarquer. Parce que... Mais... Il reste que ça, ce mandala-là. Il vibre. Il vibre ce que je désire le plus au monde. Et c'est dessus. Pis je te le dis que quand on l'a mis à terre, là, tout le monde l'a fait. On l'a tout mis à terre parce qu'on a tout défilé. On l'a mis à terre. Pis là, on l'a béni, tout le monde l'a regardé le mien. Pis ils ont dit... Wow! Tu sais, ils ont dit... Il est vraiment beau, tu sais. Pis je dis pas que les autres étaient pas beaux, là. Tu sais, mais... Ils ont vu quand même, tu sais, la beauté spirituelle, je pense. Parce que le côté est plus... Il est plus spirituel que pour moi. Ok. Mon mandala. Pis c'est... Moi, là, c'est ça. Ça fait comme plus qu'un acte. C'est ça que je veux dans ma vie. C'est... C'est là que je le mets en numéro un. Pis c'est mon critère numéro un pour avoir trouvé un gars dans ma vie. Hum... C'est vous qui avez ce côté-là. Fait que... Un côté spirituel. Un côté spirituel. Parce que sinon, on se partage quoi, tu sais. C'est moi... Tout ce qui est spirituel pour moi, les soins, c'est spirituel. Aimer quelqu'un, c'est spirituel. Pas juger quelqu'un, pour moi, c'est spirituel. Pis si je peux pas... Si j'étais avec quelqu'un qui juge, si j'étais avec quelqu'un qui... Tu sais, qui condamne, pis ça, je peux pas. Avec quelqu'un qui est pas dans l'amour. C'est ça. Tu peux pas. Tu sais, il est pas obligé de faire des soins. Il est pas obligé de... Tu sais, mais faut que... Faut qu'il soit spirituel. Faut qu'il l'applique. Parce que moi, je l'applique. Partout où je peux, tu sais. Parce que je l'appliquais pas avant. Je le désirais. J'avais... Mon côté enfant était fort pis il était encore, tu sais. Parce que je l'avais un peu perdu, mais là... Je le retrouve. Pis quand je ris, c'est... C'est comme mon enfant qui rit là, tu sais. Je suis contente. Fait que... J'écoute aussi. J'écoute aussi. Mais... Attends. Est-ce que... Est-ce que ça doit être un homme? Euh... Oui. Oui. Oui, je pense. Je te dirais... Oui. Je... J'ai regardé, tu sais. Pis je pense que... Je pense que c'est ça le mieux, non? Ha! 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 Trouves-tu qu'il y a plus de gens que la conscience roule? Euh... Oui. On est plus nombreux. Qu'on est plus nombreux? Oui. Mais... Au début, là... J'en comptais pas. Ou j'en comptais une, tu sais. Là... Ça, je te parle en... En 2006. Pis même... Même avant ça, là. Si je pense à... Qui avait de l'accueil et de l'écoute. Hum-hum. Je lui ai fait en nommer une. Pis je l'ai pas connue au début, là. Pis... Qui vivait dans l'amour parce qu'elle était comme ça. Parce que c'était comme cette petite fille qui vivait. Pis je... Elle était extraordinaire. Mais... C'est ça, là. Il y en avait pas beaucoup pour aujourd'hui, là. C'est ça, regarde, j'ai... J'ai... Tu sais, j'ai... Je connais toi. Je connais Laurent. Là, j'ai mes amis de filles. Dans le fond, j'ai Francine. J'ai Nicole. Euh... J'ai Linda qui est... Linda de Baie-Comeau. Qui est... Qui... Qui est comme ma soeur jumelle. Tu sais, ça. On... On peut... Oui, on peut... On peut... On peut finir nos phrases, tu sais. On se comprend. On se parle au téléphone. Pis c'est comme si elle était à côté de moi. Pis, tu sais, je la connais depuis l'an... Un petit peu avant l'an 2000. En 1998, peut-être. Je pensais un petit peu l'université. Ça faisait un an. Pis depuis ce temps-là, on est toujours en contact. On s'est pas vu souvent. Mais on se parle, tu sais. Pis on se ressent. Oui. C'est surtout ça qui est important. Parce qu'elle est présente. Hum-hum. Pis... Elle rechemine. Hum-hum. J'ai passé une fois une fin de semaine chez elle, avant qu'elle ait le chum qu'elle a l'autre. Pis elle a dit... Mon Dieu! Si j'avais un chum que je pouvais me sentir comme ça, là... Wow! Tu sais, elle avait... Ça coulait. C'était... Tu sais, on parle de la fluidité, là. C'était... C'est ça que je vis avec elle. Tu sais. Fait que c'est ça. J'ai... Elle est loin. C'est le malheur, mais... Pis le groupe... J'ai rencontré des personnes qui ont suivi des cours de soins que je... Que je vois encore. Comme là, on se voit dimanche. Un groupe d'un peu partout. Là, on s'en va en s'autune. Pis... Il y a du monde d'un peu partout qui vont être là. Pis... On va partager nos... Nos vécus un peu ensemble. On... On s'échange des soins. On... On peut parler de la loi de l'attraction. Oui. Hein? Oui. La loi de l'attraction. On s'est attirés, là. Ouais. On est plus nombreux, tu sais. Ouais. 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 On peut parler d'une nouvelle terre. Oui, oui, c'est ça. On est là, là. Je pense qu'on est peut-être pas très nombreux, mais de plus en plus. Parce que, écoute, moi, pis tu sais, je vais en parler, là. C'est une expérience que je voulais vivre. Je l'ai vécue avec Saïma. Je l'ai vécue avec Mère Mira, qui sont deux maîtres vivantes aujourd'hui. Donc, pis c'est des personnes qu'on peut aller rencontrer gratuitement, pis qui nous aident. C'est comme si... Comme Saïma, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle travaille avec des plumes de pain. Elle a une poignée de plumes de pain prises ensemble, là, pis elle va mettre ça sur ta tête. T'es devant elle, pis là, elle te regarde, pis c'est ça, le darchant. Le darchant. Le darchant. Elle te donne ton darchant, le darchant, avec ça. Pis là, elle te regarde, pis là, tu peux y parler. Elle te regarde à parler, elle aime ça même. Elle va t'élever, elle va t'aider en parlant comme ça. J'ai trouvé ça, on était 1100 personnes, de tout âge, dans la salle, dans un palais des congrès, à Montréal. C'est quelque chose, là. On aurait pas vu ça il y a 20 ans, là. Non. Jamais. Effectivement, non. Là, Mère Mira, je l'ai vue il y a deux semaines, elle a fait trois fois dans sa journée. Il y avait à peu près 800 personnes. Moi, j'étais allée à 5 heures, pendant 1 heure et 20 de temps. Ce qu'on faisait, c'est qu'elle, c'est cérémonial, elle ne parle pas. Fait qu'on marche, on se rend à genoux. Il y a 10 personnes à peu près à genoux, pis il y en a 3 qui sont à genoux sur le stage avec elle. Pis là, quand on arrive devant elle, on penche la tête, elle nous touche ici. Elle nous transmet aussi la même chose que l'autre. Mais c'est d'une autre façon. C'est différemment, tu sais. Pis j'ai, je sais pas, elle m'inspirait. Fait que je, tu sais, pis je me dis, c'était plein. Il y avait des petits-enfants, des petits-enfants de 7-9 ans. Il y avait des personnes âgées, des personnes qui pouvaient même pas se mettre à genoux. Pis les gens portaient une chaise, pis la mettaient devant elle. Pis la personne s'assoyait devant elle, pis elle les transmettait pareil. Elle pensait, elle te regarde dans les yeux. Pis là, quand elle a terminé, elle penche ses yeux comme ça. Ça veut dire qu'elle a terminé. Pis moi, on m'a dit, quand tu vas la voir, qu'elle va te regarder dans les yeux, tu vas voir qui t'as été. C'est-tu ce que j'ai vu? Non. L'âme-là. Hum hum. Yes. J'avais hâte de voir qu'est-ce que je verrais, tu sais, dans le fond. Je sais bien que j'ai été pas mal de choses, de personnages, tu sais, dans mes vies, parce que je sais que j'en ai eu plusieurs, mais, tu sais, j'ai été en premier tout. Et j'ai toujours retouché à ça. J'ai été amour, tu sais. Hum hum. Fait que c'est ce que je veux redevenir à ce temps-là. Tu sais, défaire. C'est à ça que ça sert le bol tibétain. C'est un petit peu ça. C'est quand la vibration, là, que je fais, là, que je tape dessus, que je fais chanter le bol, la vibration qui rentre dans mes mains, elle va partout dans mon corps, puis elle casse tout ce qui n'est pas en harmonie avec le divin. C'est ça, son travail. Je pense que le cristal, je suis pas sûre, mais je suis bien attirée d'en avoir, mais je pense qu'il fait la même chose. Parce qu'il y a des cristals, tu sais, on peut travailler sur des gens avec des cristaux, avec des cristals, ils sont très, très puissants. Les diamants sont puissants, les cristals. Je suis attirée vers ça, tu sais. Je te dirais, depuis... Depuis... Depuis Charlemagne. Depuis Charlemagne. J'ai... C'est drôle, avant ça, là, j'attendais qu'un gars arrive dans ma vie. C'est ce que je faisais de ma vie. Tu sais, j'ai fait d'autres choses aussi, là. Mais c'est comme si j'attendais tout le temps. Puis là, il y a 2-3 ans, ça m'a dit, «Belise, pourquoi tu ne meubles pas ta vie pour être heureuse? Pourquoi tu ne m'allais pas ta vie nourrissante? Tu as des personnes nourrissantes. Pourquoi tu ne fais pas des choses qui vont te nourrir? » Parce que là, j'ai commencé à tricotiner. Et à faire des mandalas. À suivre des cours pour faire des mandalas. Parce que les mandalas, c'est pour équilibrer les 2 hémisphères. Le gauche et le droit. Parce qu'on fait avec le compas. Donc ça, c'est l'hémisphère qui travaille tout le temps. Puis l'autre qui est... Olé Olé, lui va faire le dessin. Il met les couleurs, puis il fait le dessin. Puis en même temps, le mandala qu'on fait, il travaille avec nous. Soit il nous répare quelque chose, ou on veut ça, atteindre ça, ou il le fait le travail pendant qu'on le colore. C'est pendant qu'on le fait. Parce qu'on émet toujours une intention derrière un mandala. Donc c'est sûr qu'on ne fait pas ça dans les airs. C'est important, tu sais. C'est de la créativité aussi en même temps. C'est de la créativité, c'est ça. Moi, j'ai fait beaucoup de choses en laine. C'est vrai que c'est pas le temps, il fait chaud. Mais il reste que quand ça va être le temps, je vais les porter. Puis j'en ai donné à du monde, puis je vais continuer à en donner, tu sais. Je vais te donner un exemple. J'ai tricotiné un foulard rouge en laine angora. Puis tout le temps que je l'ai tricotiné, ça a pris un heure et quart, mettons. J'ai visualisé un fil blanc de lumière qui passait en même temps que moi. Je ne l'ai pas raché. Puis je l'ai donné à quelqu'un de génie. Quand c'était à Saint-Valentin, une personne que j'avais pas de job. J'ai dit, je vais donner à la personne qui est tout près de moi. Et je lui ai donné. C'est super ça. Fait que tu sais, je me dis, j'ai pas le temps de m'emmener. T'as meublé ta vie. Je suis très, très meublé. Je sais aussi que tu pratiques la tarologie. Et c'est vraiment quelque chose que tu maîtrises bien. Jusqu'à avoir même des élèves à qui tu enseignes. Peux-tu nous parler un peu de cette passion, les tarots ? Parce que je crois que beaucoup de gens s'intéressent aux cartes. Oui, c'est vrai. Moi, ça m'a toujours intriguée tellement. Quand j'étais jeune, ça intriguait moi et ça intriguait ma mère. Donc, on prenait des rendez-vous et on allait voir des tireuses de cartes. On a fait ça des années et des années de temps jusqu'à temps qu'un jour, je suis achemadée à Laval. Puis là, j'ai senti, j'ai vu, j'ai compris qu'est-ce qui se passait, comment elle faisait pour voir. J'ai dit, OK, OK. Là, ça a flashé. Et ça, c'est pas que j'avais... J'avais un peu plus que 25 ans. Peut-être 27, 28 ans. Puis à l'âge de 30 ans, quand je suis arrivée dans la notière, la fille qui m'a accompagnée dans mon cheminement, elle était une tireuse de cartes. OK. Elle, depuis 20 ans, sa mère, 25 ans avant elle. Donc, tu sais, ça venait vraiment... Puis elle, elle m'avait dit... Ça, là, c'est ça... Elle a dit moi dans le... C'est une tradition. Quand t'es une bonne voyante, quand t'es pour être une bonne tireuse de cartes, tu vas recevoir en cadeau un jeu de cartes. C'est comme ça que ça fonctionne. Fait que j'étais pas pour le demander. Je ne le demanderais pas. Fait qu'un soir, on s'en va chez des amis, prendre un café. Puis là, la fille, elle m'amène le jeu de tarot, puis elle dit... Moi, j'ai acheté ça, puis elle dit, ça m'intéresse pas en tout. Si tu le veux, prends le... Ah! 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 Moi! Ah oui! Je suis allée voir ma Violette, parce qu'elle s'appelait Violette. J'ai dit, Violette, j'ai eu le jeu de cartes en cadeau. Elle dit, moi, t'as le montré. Fait que là, elle m'a enseigné. Elle m'a enseigné. Puis quand elle a vu que je devais être assez bonne, elle dit, amène-moi quelqu'un, tire là devant moi, puis s'il n'y a rien à ajouter, tu peux partir, faire ce que tu veux. Puis ça se développe, hein? C'est pas... Tu sais, c'est pas arrêté là, là. Fait que j'avais emmené ma mère, puis c'était parfait. Fait que là, j'ai comme plus eu besoin d'elle. Puis moi-même, je me tirais une carte à tous les matins, puis je vivais une partie de la carte. Parce que chaque carte a beaucoup de parties. Fait que, si je la repugais deux fois en ligne, ça voulait dire que le lendemain, je revivais une autre partie de cette carte-là. Fait que j'ai fait ça des années, des années de temps. Puis j'ai des gens qui venaient me consulter, ils venaient chez moi, je leur tirais aux cartes gratuitement. Je disais, ben, je suis pratique. Tu sais, regarde donc, je ne peux pas te charger. Ben, il disait, on va donner du type. Ok, on va donner du type si tu veux. Tu sais. Fait qu'à un moment donné, je pense que j'ai reçu 40 pièces de type. Là, j'ai dit, wow, c'est assez, là. J'ai dit, là, moi, charger, parce que... Je pense que j'entends qu'il faut que je charge, parce que je suis rendue 40 pièces de type. Ben, j'ai mis 25. Ça fait longtemps, là. Ben, ça fait longtemps d'être ça. C'est quand on s'est connu, à peu près d'instant, quand j'ai commencé à mettre le prix, j'avais une carte avec une femme avec une boule, une boule de cristal, pis c'était 25$. Mais là, finalement, je me suis dit, moi, je ne veux pas faire ma vie avec ça. Je ne veux pas devenir une source de carte. Je ne veux pas que ce soit ma vie, ça. C'est une aide, mais ce n'est pas ça. C'est plus loin de ça que je vais aller. Je veux être à l'aise avec ça. Je veux les utiliser. Tu sais, quand quelqu'un en a besoin, quelqu'un m'appelle, pis le téléphone, on est capable de faire des questions, là. Pis c'est sûr qu'il n'y a pas tellement longtemps... Ben, quand on fait des soirées de filles, que c'est des journées de filles, mettons, parce que c'est l'après-midi, pis le souper, pis la soirée, ben, on a des échanges de soins. Tout le monde amène leurs cartes. Une, c'est des cartes ordinaires. Moi, c'est le tarot de Marseille. L'autre, c'est une autre sorte de carte, une autre sorte de tarot. Pis on se le passe tout. Tout le monde y passe. Fait que c'est sûr qu'on s'amuse. Fait qu'on pratique tout le temps, tout le temps. Pis aujourd'hui, moi, je m'en piche deux par jour. Deux pour voir qu'est-ce que ça fait. Pis le soir, je les regarde, je me disais aujourd'hui, ah, regarde. C'était la matinée, je savais, la matinée, j'ai pigé le 5 qui est, le 5, c'est le pape, qui est le reine, et le 3, qui est l'impératrice, qui est Louise. Donc, la communication spirituelle entre nous était présente. C'est le gros de ma journée, c'est ça. Et puis, c'est toujours comme ça. Fait que, il y a pas longtemps, il y a une fille que tu connais bien, qui m'a demandé de l'accompagner dans ça, dans l'aider à cheminer, développer, avancer là-dedans, dans les tarots. Puis, ce que j'ai appris, c'est des choses sur les 12 maisons. Quand on fait les 12 maisons, elle, elle faisait juste les 4 majeures, là, j'ai dit non, tu vas mettre les mineurs avec, parce que t'as beaucoup plus d'informations. que tu peux voir ta première maison à toi, la première maison de chacun de tes enfants, la première maison de ta mère, de ton père. Puis, après ça, c'est... Tout se relie. Tout se relie. Donc, t'es beaucoup plus complète. C'est ça. J'ai eu deux rencontres, il en reste une dernière. Puis, c'est quelque chose qui me passionne aussi, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, c'est le fort, parce que c'est quand... Moi, je sais que je suis guidée quand ça se produit. Puis, j'ai déjà... Déjà, je suis allée chez des gens, il était 4. Je ferais plus jamais ça. 4, un après l'autre. J'étais étourdie quand je suis sortie d'aujourd'hui. Et puis, il y en a un des 4, je pense que c'est le dernier. Je voyais rien. Rien, rien, rien. Mais il est décédé pas longtemps après. Aïe, aïe, aïe. Puis moi, j'ai demandé à l'univers, j'ai dit, moi, je veux faire ça pour aider les gens. Donc, comme je sais comment ça fonctionne, que je sais que c'est pas coulé dans le béton, bien, si je vois des choses négatives, bien, je veux les aider à contourner ça, à changer ça, à améliorer ça, à... Bien, lui, je voyais rien. Bien, il était plus là. Donc, lui, il a un plus dernier. Tu parlais un flash des excuses. Tu parlais aussi que t'étais passeuse d'âme. Oui. Je savais pas, c'est nouveau. Je veux dire, c'est quelque chose que j'ai gagné, un billet que j'ai gagné dans un... C'était... Il fallait des... C'était... Salon ésotérique, là. Oui. Je participe à un concours, puis je golle. Fait qu'on m'appelle. Il dit, t'as le choix entre deux livres, un soin ou un cours pour les passeurs d'âme. Oui. Je lui dis, passeurs d'âme. Ah oui, pas. Je passe la journée avec eux autres. Hé, j'étais-tu à ma place? Je me dis, moi, t'sais, ma lampe, celle-là, elle est pas connectée, là. Mais quand tu y touches, elle allume tout seul, t'sais. Elle est pas toute seule, là. Oui. Ce que je veux dire, c'est que j'en avais une autre pareille, où j'habitais avant, puis elle allumait tout seul. Et c'était toujours quelqu'un qui venait me parler. C'était toujours quelqu'un que je connais, souvent. Je disais un coup pour oui, deux coups pour non, puis la lumière flashait, t'sais. Elle me répondait. C'était vraiment... J'avais le contact, t'sais, c'est tout. Fait que c'est sûr que quand j'ai eu la formation pour... Ce qu'on a fait, là, c'est qu'on a eu la formation, puis c'est une journée-là, c'est une journée complète, puis on a fait un vortex de lumière. Parce qu'on a appris que quand quelqu'un meurt, il y a une porte de lumière qui s'ouvre et qui restera pendant... Je pense que c'est 47 jours. J'ai certaine des notes, là, mais... Qu'il y a pour l'apprendre. Puis s'il n'apprend pas, bien si quelqu'un d'autre meurt, qu'il peut prendre une autre porte, t'sais, mais il n'est pas... Il n'est pas tout le temps avec lui. Mais il y a des âmes qui ont peur, t'sais. On sait pourquoi ils ont peur, puis on leur a parlé. On leur a dit beaucoup, beaucoup de choses. On leur a appris qu'est-ce qui se passait après, s'ils traversaient, qu'est-ce qui allait se produire. Puis on les a appelés, tous les gens qu'on connaissait, ceux qu'on connaissait pas, tous ceux qui étaient autour, puis qui savaient pas qu'ils avaient peur. On les a appelés, ils sont... Puis moi, je les ai tous sentis passer, ils sont tous arrivés, puis ils ont passé, puis ils sont montés dans le mien. T'sais, puis écoute, c'était une belle expérience, puis... C'est ça, c'est à revivre, c'est sûr. Moi, ils ont des affaires la même, là. Amenez-en, 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 amenez-en. Amenez-en. Amenez-en, amenez-en, amenez-en. J'aime ça. Moi, j'ai demandé, c'est sûr, t'sais, on a le choix. Moi, j'ai demandé que, bon, comme pour les cartes, j'ai dit, moi, je veux pas que les gens soient mal quand ils partent de chez moi, parce que je leur ai tiré aux cartes. Alors, ce qu'ils ont pas besoin de savoir pour leur évolution, je veux même pas le voir. Que le monsieur était pour mourir, je l'ai pas vu. C'était vrai. J'avais pas besoin de dire. Puis, c'est la même chose quand les gens viennent vers moi, bien, peu importe les âmes qu'ils viennent me voir, je veux qu'ils soient filtrés par la divinité que je connais. Je veux pas qu'ils viennent me voir sans ça. C'est ce que je vis depuis des années, parce qu'avant ça, c'était l'enfer. Mais, depuis que j'ai mis de l'ordre là-dedans, puis que j'ai fait le ménage, puis tout ça, bien, regarde, c'est toujours correct. C'est toujours... je suis capable de les aider, ou j'ai des merci de... merci d'avoir aidé telle personne, t'sais. C'est nourrissant, puis enrichissant. Oui. Parce que je me sens... j'ai toujours aimé être utile, je sais pas pourquoi, t'sais. Peut-être que tout ça, je souviens beaucoup, je sais pas. Donc, je me sens... je serre à quelque chose, puis je suis connectée entre deux mondes, puis ça, c'est un côté que j'aime, t'sais. Il y a des gens qui ont besoin de nous autres. T'sais, on est des anges terrestres, hein. J'ai toujours quelqu'un... Chaque fois que je rencontre quelqu'un... Moi, j'ai appris ça quand j'ai été finir mon secondaire. J'avais de la misère, j'étais dans le comité d'action sociale, j'avais de la misère avec certaines personnes. Là, celui qui me coachait, dit, « Lise, chaque personne a du potentiel. Il faut que tu vois son côté le plus beau, puis t'essayes de trouver quelque chose qui va bien aller avec elle, puis le soir, ça va bien aller. » Puis, j'essayais toujours de voir le positif de tout, de toute façon, dans ma vie, mais là, c'était chez l'autre. Fait que c'était encore plus grandissant, t'sais. Plus aidant et plus grandissant, c'est de regarder ce qu'elle a de meilleur, la personne, t'sais, puis d'aller... d'essayer qu'elle aille vers ça. C'est ce que je fais avec mes usagers. C'est ce que j'essaie de faire avec toutes les situations de ma vie. Parce que, t'sais, j'ai pas encore gagné partout, puis j'ai pas encore en... comme en synchronicité avec... ou avec la fluidité que tu parles, des fois, au niveau financier. Ça va super bien, sauf que j'en paye des intérêts, ça n'a pas de bon sens, t'sais. Mais, t'sais, il y a quelque chose à faire là-dedans, je me dis, je vais y arriver. Je suis arrivée à tellement de choses, là. Je viens de tellement loin, là. Je m'en vais tellement loin, t'sais. Je vais y arriver, c'est ça. Ah, ben allez, je te remercie de ta générosité, de ton partage, de ta vie. Puis, euh... As-tu quelque chose à rajouter, Thomas? Non, c'était un très bon moment. Je te remercie de ton accueil dans ta maison, ici, dans le village de Saint-Sulpice. Très joli comme petit village. Une maison très agréable. J'ai fait quelques photos que je partagerai avec la vidéo. Je te remercie de ton accueil et de cet excellent cappuccino que tu nous as servi en arrivant. Merci beaucoup. Merci d'être. Merci. Merci. Merci.